yo tout le monde c'est férox j'espère que vous allez bien si vous allez pas bien je suis pas docteur donc je m'en bats les couilles non je rigole aujourd'hui les gars on va parler d'un sujet parce que là j'ai l'impression il ya encore une fois trop d'incohérences là dedans je sais je vais parler de ça mais très sincèrement c'est quelque chose qui me tenait à coeur parce qu'il ya c'est illogique et il ya encore une personne il ya une personne je crois l'autre fois qui me disait que j'étais complotiste etc sachez une chose frérot c'est que si tu veux t'injecter du poison c'est toi qui en crèvera c'est pas moi voilà donc l'on potiste ou pas j'en ai rien à foutre de comment les jeunes voient mais très sincèrement il ya trop de choses qui ne colle pas et je voulais dit dans la vidéo déjà de l'autre fois nous on va revenir aussi un peu dans certaines choses etc je vais en reparler pour que ça rendra de certains encore une fois voilà parce que sur twitter c'est pareil je pense que beaucoup n'ont pas compris en fait que tout ce que ces personnes veulent c'est divisé d'accord et il y en a qui joue très bien le jeu parce qu'il y en a qui joue le jeu il y en a ils te regardent de haut comme si c'était des nobles et que toi tu étais des paysans tu vois ce que je veux dire ou pas comme si moi j'ai mon vaccin toi tu es rien toi tu t'es pas fait vacciner tu es rien tu veux rien et les gars c'est pas ça la vie c'est pas ça la vie je vous le dis vous avez moins très sincèrement à l'heure actuelle je vous le dis il ya plus de risque de crever du vaccin parce que je tiens à le répéter encore une fois il ya des gens comprennent pas dans le vaccin il ya quelque chose qui détruit vos anticorps donc pour ceux parce que sur twitter il y en a il m'a dit oui bah tant pis c'est les non vaccinés qui seront pas immunisés mais frère frère tu sais que ton vaccin il te détruit tes anticorps et sans anticorps grouch va crever de plus en plus rien que de choper un rhume tu peux en crever comme quelqu'un qui a atteint du sida pareil le sida c'est quoi c'est un virus il te nique tes globules blancs il te nique toutes tes défenses immunitaires jusqu'au jour où tu crèves pour la moindre petite crève que tu vas choper et ben là c'est pareil ton vaccin et te détruit tes anticorps donc qui te munis contre rien au contraire il te fait tout le sens inverse d'accord et puis on va en revenir j'ai jamais vu de ma vie un vaccin où tu dois te faire piquer plusieurs fois jamais de la vie jamais de la vie le vaccin contre le tétanos et tout les gars on vous a mis plusieurs piqûres je crois pas je crois pas moi quand j'étais gamin quand je me faisais vacciner jamais on m'a mis plusieurs piqûres piqûres une ça suffit là tu as un vaccin ils sont même pas testés 1 il néglige toute toute responsabilité si jamais il ya quoi que ce soit c'est facile dans ce cas là ils savent ils sont au courant que leurs trucs vont tuer d'accord mais tranquille tranquille continuez votre délire de ouais les non vaccinés je sais pas quoi continuez à vous faire diviser les gars il n'y a pas de problème mais un jour ou l'autre on verra bien on verra bien quand vous allez voir que toutes les personnes qui sont fait vacciner je dis pas que tout ça va être le cas mais quand vous allez voir que la plupart de ces personnes là qu'ils ont eu leur piqouze 1 et qu'ils vont mourir un à un là vous allez vous remettre en question d'accord je souhaite pas la mort des gens loin de là j'ai juste que avant de déblatérer des conneries réfléchissez avant dans votre tête avant de faire les choses maintenant on va parler d'un article les amis comme vous le savez il ya le texte qui est passé au sénat etc et je vais vous lire un truc qui est un truc qui est complètement ridicule et qui met hors de moi parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui travaille en tant qu'aide soignante à domicile pour les personnes âgées et très sincèrement le fait de faire ça je trouve ça inadmissible bref je vous lire l'article de lci d'accord pas sanitaire terrasse obligations vaccinales ce que prévoit le projet de loi modifié par le parlement accord trouvé députés et sénateurs ont trouvé dimanche un compromis en commission mixte paritaire sur le projet de loi prévoyant l'extension du pass sanitaire son adoption définitive est prévue dans la soirée après près de trois heures de réunion au palais du luxembourg les parlementaires ont convenu d'un compromis sur ce texte qui traduit les annonces du 12 juillet d'emmanuel macron et qui examiné au pas de charge par le parlement depuis mardi le sénat dominé par l'opposition de droite avait voté une première fois dans la nuit de samedi à dimanche par 199 voix contre 123 un projet de loi comportant d'importantes modifications par rapport aux textes approuvés par l'assemblée nationale ça ça me fait rire parce que encore une fois les gars ce truc il est passé d'accord d'accord tiens c'est bizarre parce que dans l'après midi on a eu une info 1 comme quoi il y avait plus de 60% des députés qui étaient pas présents 60% des députés peu de la moitié c'est bizarre c'est bizarre il ya plus de la moitié qui n'ont pas voté et bas ça va être comme l'élection de ce con qui nous sert président les gars et bah ouais parce qu'ils n'ont pas voté tant pis tous les voix iront pour le texte même si les trois quarts n'étaient pas présents et tous les autres ont voté pour et bas ça compte quand même pour un vote voilà donc encore une fois tout est magouillé les gars tout est magouillé jusqu'au bout finalement le compromis revient sur certaines positions du sénat le pass sanitaire s'appliquerait ainsi toujours sur les terrasses des barres et des restaurants en extérieur en extérieur pas en intérieur je vois pas trop l'intérêt parce que soi-disant pas de contamination à l'extérieur moins de risques en extérieur mais bizarrement que des contrôles à l'extérieur pas l'intérieur bon bah voilà encore premier truc qui colle pas tu vois ce que je veux dire ou pas et puis encore une fois les restaurateurs déjà qu'on les a fait fermer plusieurs mois là ils vont perdre énormément de clientèle parce que tous les gens qui vont pas y aller à cause de ce passe ça va être chaud pour eux là tout l'argent qu'ils ont perdu toutes les dettes qu'ils ont ils sont pas prêts de les régler voilà alors que les sénateurs souhaitaient que le passe ne s'applique qu'aux personnes majeures le compromis repousse plutôt qu'annule l'application du pass sanitaire aux mineurs il entrera en vigueur pour les 12 17 ans qu'à partir du 30 septembre bah bien sûr on veut faire de l'infanticide en plus de ça un plus t'es jeune évidemment un plus on va te l'injecter et comme ça un tas ton épéance de vie va être réduite voilà moi je le vois comme ça personnellement les centres commerciaux ne seraient également plus concernés pour le pass sanitaire cela ne concerne pas les restaurants au sein de ces lieux qui sont eux toujours soumis à ce contrôle d'accord donc on parlait de trucs à l'extérieur et bizarrement les restaurants à l'intérieur des centres commerciaux il y aura quand même les contrôles ok le pass sanitaire n'est plus un motif de licenciement et là c'est un truc les gars que vous devez bien retenir parmi les autres points d'accord les parlementaires sont revenus sur la menace de renvoi des salariés en cas de refus du pass sanitaire vous savez il n'avait plein surtout les soignants qui étaient menacés de se faire dégager s'ils n'étaient pas vaccinés d'accord donc là ce n'est plus en vigueur donc ce qui veut dire qu'il ya plus d'obligations mais vous allez voir un peu le foutage de gueule derrière parce que hormis un licenciement vous vous dites c'est bien plus licencié on perd pas notre travail mais vous n'êtes pas vacciné mais attendez il y a une autre connerie derrière finalement un salarié ne pourra pas être licencié s'il n'a pas de pass sanitaire ou s'il n'est pas vacciné mais une suspension de salaire devrait être appliquée donc là je tiens à le dire d'accord monsieur macron espèce d'enculé peut-être que ma vidéo sera strike mais je m'en bats les couilles quel est l'intérêt de dire vous conservez votre travail par contre vous serez pas payé d'accord tu espères que les gens ils vont travailler gratuitement espèce d'enculé un bande de trou de balles que vous êtes tous là au gouvernement vous pensez vraiment que les gens ils vont travailler sans salaire vous pensez vraiment déjà que vous baisser les salaires vous augmentez les prix d'accord vous baiser tout le monde et en plus de ça vous voulez ne plus payer les soignants un que vous avez soi-disant accueillant héros un un qu'on a tous applaudi même vous les faux culs vous vouliez les décorer les applaudir un même la police qui va les applaudir maintenant la police ils vont contrôler tout le monde bande de oh là là je vais me retenir les gars parce que je vous le dis c'est des gros lèche cul ces gens là je vous le dis ces gens là s'ils avaient leur putain de daronne qui était au seuil de la mort ils seraient bien contents que ces soignants les soignent un mais ils veulent retirer les salaires à ces personnes là moi les gars ma soeur est une aide soignante d'accord elle aide les personnes âgées à domicile parce que ces personnes ne peuvent pas se déplacer d'eux-mêmes ce qui veut dire que déjà que sa vie était mise en danger par rapport au vaccin d'accord je tiens à le préciser maintenant que c'est plus obligatoire qu'elle n'a plus a priori elle ne pourra plus faire licencier de son travail si elle ne le fait pas elle ne touchera pas de salaire enfin il ya il ya un truc qui va pas en fait d'accord c'est soit tu perds ton travail je vais te faire enculer d'accord soit tu continue à bosser mais tu n'as pas d'argent autant que tu restes chez toi en fait parce que ça revient au même ça revient au même alors oui c'est triste parce que ces gens là s'ils n'ont pas de salaire s'ils arrêtent de travailler toutes ces personnes là ne seront plus soignées mais d'un autre côté il faut que les gens vivent d'accord donc des deux côtés tu crois que un aide soignant qui n'est plus payé il va il va se faire chier à prendre des risques à soigner des malades pour ne pas avoir de salaire parce que je vous le rappelle les fameuses primes supplémentaires qu'il devait y avoir aux soignants jamais l'ont vu jamais les ont vu ils ont jamais ils ont jamais accepté de les protéger ils ont jamais accepté de protéger et je peux vous dire les gars c'était juste là jusqu'à où ça a été limite des gens d'accord parce qu'on dit que c'est soi-disant le peuple qui sont égoïstes et qui pensent qu'à eux d'accord que la liberté il n'y a pas de liberté sans devoir soi-disant d'après ce qu'il a dit l'autre con là à Tahiti d'accord mais il faut pas oublier c'est que c'est le soi-disant peuple qui est égoïste comme cette personne dit d'accord qui a utilisé leurs imprimantes 3d et qui ont imprimé des putains de trucs avec les les trucs transparents là pour les soignants et oui parce que eux ils ont pas levé le petit doigt ces fils de putes et c'était les gens qui se sont servis de leur imprimante 3d et ça coûte cher les gars l'électricité pour l'imprimante le temps d'impression le filament qui n'est pas donné et c'est ces gens là qui ont donné de leur poche et aucunement ils ont fait payer en plus de ça les hôpitaux ils ont été que des cartons ils les ont donné les visières ils les ont donné les visières et là on chie encore plus sur ces gens là donc ce qui veut dire qu'en gros les gars en gros si je comprends bien parce que jusqu'ici c'était même les hôpitaux donc en gros si tu es sur le point de crever tu vas te faire enculer tu crèves chez toi en gros moi je le voyais comme ça voilà hormis les urgences donc ce qui veut dire que tu pourras pas te faire opérer donc a priori ce n'est pas une urgence de se faire opérer c'est aussi de la mort c'est quoi l'urgence alors c'est quoi qui qu'ils appellent urgence expliquez moi donc les hôpitaux il faudra un pass sanitaire mais pas les urgences il ya un problème il ya un problème non vous non vous trouvez pas un il ya peut-être un problème en fait bref je voulais la suite en cette mesure inclure aussi bien aux soignants que personnes travaillent dans les établissements qui accueillent du public comme les restaurants ou les cinémas ce point avait été âprement discuté dans les deux chambres et avait entraîné de nombreuses contestations c'est la mise à l'isolement en cas de diagnostic positif du co vide reste obligatoire le contrôle devrait être effectué par l'assurance maladie comme le sénat le souhaitait avec une intervention des forces de l'ordre si besoin si besoin donc ce qui veut dire qu'à mon avis les flics ils sont pas cons ils ont pas se faire chier d'accord il ya plus de choses importantes actuellement en termes de danger je veux dire dans la vie de tous les jours d'accord parce que quand des personnes disparaissent ils mettent du temps à bouger leur cul et à rechercher les gens et après bah comme d'habitude c'est trop tard la personne est retrouvée morte d'accord mais par contre là ils vont bouger pour contrôler des gens je tiens à préciser d'accord il ya un truc qui va pas ici en france je tiens à préciser en il ya un truc qui va pas déjà la justice en elle même déjà il ya un truc qui va pas les contrôles relèveront de la police administrative et non du pénal dans un premier temps en détail des sources parlementaires donc ça a priori si je comprends bien c'est vraiment la police qui vont décider je pense qu'ils vont pas se faire chier d'accord à moins que ce soit des gros enculés ça va être comme ceux qui font les bavures tu verras que les enculés qui vont contrôler ça j'en suis sûr et certain enfin au delà du 15 novembre le dispositif de passe ne pourra se poursuivre qu'après un nouveau vote du parlement donc ce qui veut dire que jusqu'au 15 novembre vous aurez les passes sanitaires dans ces lieux là d'accord et si d'ici le 15 novembre ils vont remettre ça sur le tapis et c'est à nouveau voté on n'est pas prêts de s'en débarrasser je tiens vous le dire mais à part ça c'est toujours pas une dictature comparé à ce que certains disent c'est toujours pas une dictature non 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 maintenant vous êtes obligé de vous mettre en danger de vous injecter un poison si vous voulez continuer à vivre normalement et encore et encore une fois adopté le test le texte devra encore passer le filtre du conseil constitutionnel avant sa promulgation et son application dès le début du mois d'août une procédure accélérée alors que la france fait face à une flambée inédite des contaminations liées à la propagation du variant delta du cove 19 plus contagieux ouais bien sûr tout le monde est protégé tout le monde a des masques tout le monde fait les gestes barrières mais bizarrement il ya plein de contaminations un soi-disant moi moi je le dis comme ça un bizarrement il y a plus de morts alors qu'on est tous protégés trouvez pas ça normal mais non en fait ceux qui finissent à l'hôpital et qui meurent c'est ceux qui sont fait vacciner mais sans vous le dire pas maintenant on va parler des manifestations tous les journaux qui se peignent ouais nos journalistes ils se font taper dessus alors ok je suis contre ça d'accord il y en a ils font peut-être leur boulot d'accord il y en a peut-être ils sont là pour rien enfin ils y sont pour rien ils font leur taf ok je suis contre ça mais par contre après faut pas se plaindre parce que quand ces enculés de bfm tv par exemple je vais je vais dire une chose qui peut-être va choquer mais vous souvenez des attentats qu'il y avait eu je crois que c'était en 2000 en 2015 un ou je sais pas où un ou ces connards ils essaient d'être discret les flics et c'est trop de balles de bfm tv bah ouais les mecs à l'intérieur les 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 comment s'appellent les mecs à web ils écoutaient les informations bah ouais tu avais tout bfm qui niquait tout avec leurs informations aïe mais t'es en danger tout le monde maintenant faut pas se plaindre que vos journalistes ils se font taillader la gueule ils se font cracher dessus parce que quand vous divulguez des fausses informations des faux chiffres 1 1 quand vous dites soi disant je sais plus exactement le truc mais quand vous dites soit disant 1900 morts pour 1200 décès il n'y a pas un problème dans votre truc là d'autres dans vos petites informations 1900 morts pour 1200 décès d'accord donc en gros il ya il ya 700 morts qui ne sont pas décédés si je comprends bien voilà si je comprends bien voilà donc oui je suis contre les journalistes qui vont se faire taper dessus encore qui sont dégagés qui se font huer ok je veux bien parce que les fausses infos c'est bon d'accord mais de là sur taper dessus je suis contre mais par contre faut pas se plaindre parce que quand vous divulguez de la merde derrière d'accord apparatiser plus de peur aux gens c'est tout ce que vous savez foutre donc moi je vous dis chat voilà bien fait pour votre gueule c'est aussi simple que ça et quand je vois sur youtube le truc bfm oui bien sûr nous allons porter plainte vous allez porter plainte contre qui contre le peuple le monde de trou de balle 1 vous êtes quoi une quarantaine cinquantaine là votre chaîne de télé de merde 1 contre tout le peuple vous avez porté plainte contre x bande de cons vous êtes et ouais mise en danger de la vie d'autrui c'est valable pour tout le monde d'accord c'est valable pour le gouvernement et maintenant je vous le dis le macron là ça fera comme sarkozy etc et encore ces gens là bizarrement un vu que c'est des chefs d'état enfin c'était un jeu moins à ils prennent rien un c'est comme balkani 1 le mec qui soit disant malade qui est sorti de prison par santé et on le voyait danser 1 on le voyait danser faire la fête ah ouais pour ah oui libéré parce qu'il est malade ouais il a l'air malade le mec on dit donc ah oui le seul de la mort il rentre par terre 1 on sait très bien ces mecs là ils vont être condamnés mais vont être condamnés à que dalle c'est pour ça qu'ils en profitent voilà il est toujours pareil et tant que tant qu'ils seraient au pouvoir je vous le dis les gars mais de toute façon j'aimerais bien vous dire allez voter pour les prochaines élections mais comme on est on a tellement plus confiance en personne c'est à dire que même les votes sont foutés tu te croirais quand tu vas voter au truc électoral tu as l'impression que tu te croirais à secret story ou à un truc comme ça tu vois tellement que c'est truqué je te jure c'est pareil c'est truqué les votes le pire en culé que tu veux pas qu'il passe il passera bizarrement ou alors celui là qui passe que tu as l'impression qu'il est bien une belle parole tu te rends compte c'est un gros culé une fois qu'il est lu on a un parfait exemple actuellement voilà donc en gros ce qu'il faut comprendre les gars c'est que maintenant si vous êtes aide-soignant ou autre vous pouvez continuer à travailler mais par contre vous n'aurez pas de salaire voilà génial tout à fait logique bref comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez like dislike fait ce que vous voulez je m'en bats les couilles et puis voilà oui je suis coupé autiste et j'en suis fier et peu importe ce qu'on dit sur moi j'en ai rien à foutre vous avez chacun une façon de penser et j'emmerde tous ceux qui sont pas contents voilà comme d'habitude je vous dis prenez soin de vous à la prochaine ciao tout le monde bye bye ciao et méditez sur tout ça de votre côté allez ciao